En ce moment, quasiment tous les SBF sont jouables, du coup, forcément, ils dominent assez largement la méta. Pourtant, on a pas mal d'autres personnages qui sont plutôt sympas à sortir. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session gameplay sur des attaquants et que des BF. On va aller voir un petit peu du Wooswo, du King, on les verra pas tous bien entendu parce que la liste est longue côté attaquant. Mais en tout cas, on va aller voir ceux qui sont plutôt sympas à sortir dans cette méta. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. Allez, on est parti, on va commencer par un classique, un ulti. Ulti qu'on croise très peu mais qui pourtant a toujours ses 75% de bonus d'attaque. Bon, le seul défaut, c'est qu'on croise quand même un petit peu moins d'attaquants. Même si depuis le retour de King, justement, elle est redevenue un petit peu plus intéressante à jouer parce que justement, on croise, mine de rien, pas mal de King inévitablement parce que c'est le meilleur counter-alophie. Et aussi quelques games comme ça, magnifique, où il n'y a absolument aucun SBF en face. Même si, bon, quand c'est des teams full Luffy, ça reste assez compliqué. Luffy peut se transformer en attaquant donc il y a toujours des petites ouvertures. Mais voilà, avec ulti, on va la destiner surtout dans ce genre de game où tu vas avoir un petit peu des match-up rouges qui sont là pour de base contrer la méta. Et au moins, toi justement, tu as l'avantage dessus. On va aller gratter nos premiers petits stacks. On claque la projection, c'est dommage. Là, on ne chope pas le King en fin de parcours mais on va choper chez Pukki. Ouais, la ulti, non. On va finir, ouais, parfait, nickel. On termine le King avant que le Garp nous chope et là, on a déjà récupéré quelques petits stacks. On en a encore pas mal à gratter. Et c'est le problème, là, enfin, il n'y a pas tant d'attaquants que ça. Là, dans cette game, justement, il y a deux fonceurs, un attaquant, enfin, un défenseur. Donc, du coup, niveau focus, bon, c'est plus tout à fait les mêmes priorités. Même Garp, là, les dégâts ne sont pas si exceptionnels que ça. Je claque le petit dash un petit peu trop rapidement. Malheureusement, bon, le Garp, lui, fait attention, petite esquive, t'es bien calé. Malheureusement, ça focus le Ray, enfin, malheureusement, ça va, ça passe parce que c'était Ray et que niveau dégâts, on a eu de quoi le terminer. Mais ça, c'est chiant, enfin, vraiment, il y a plein de situations maintenant. Si tu cibles pas, même si t'es bien aligné à ton matchup, enfin, il va te rediriger des fois sur quelqu'un d'autre. Et là, on aura terminé gentiment nos petits attaquants, nos stacks sont bien. On a croisé qu'on a repris un petit mal, ou c'est comment ? Parce que normalement, on devrait être un petit peu mieux pour la ulti aussi en face qui déroule, les dégâts qui vont très vite, les dégâts du coup de boule, enfin, c'est toujours un truc, que ce soit élément VR, élément tout ce que tu veux, t'as tes stacks, bonus d'équipe. Les dégâts, les dégâts, c'est juste n'importe quoi. Là, je descends, mais en vrai, j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, j'exploite pas le boost d'équipe, alors que j'aurais pu, justement, essayer d'aller gratter un petit peu le champs. Je fais attention au Ray, bon, bah, pas suffisamment, on se prend quand même la projection, ça va en prendre pas trop cher niveau dégâts. On peut le laisser s'échapper, il y a du monde derrière, et on va retourner, voilà. Ce que j'aime bien faire, des fois, de temps en temps, c'est venir par derrière, histoire de les surprendre plus facilement. On prend pas les dégâts totalement, il a réussi à s'échapper, il y a eu la petite escape qui est passée pendant les séquences, ça c'est un peu chiant de temps en temps. Quand ça fait ça, t'as un petit peu le seul. Bon, le garf est bien réactif, nous aussi derrière, on va continuer à ankier sur le kata, la petite étourdissement qui passe, on a notre petite chance. J'avoue que, en ce moment, il y a quelques, enfin, il y a toujours quelques antimalus, mais en vrai, king, queen, kid, kata, enfin bref, il y a pas mal de persos qui sont relativement méta en ce moment, qu'on retrouve assez régulièrement, qui ont pas d'anti-étourdissement. Et donc, du coup, ulti, vis-à-vis de ça, il se remet un petit peu mieux. On gratte pas mal de dégâts encore une fois sur le claw, la bonne esquive sur le garf. Le garf qui maintenant, là, bah, ça y est, on a nos stacks, ils tankent plus aussi bien. Bon, malheureusement, derrière, on se fait surprendre par le king, il n'y avait plus grand-chose à faire. Maintenant, on laisse la suite aux alliés, on espère que ça va bien se passer. Le perros a géré, normalement, il nous a récupéré ça au mid. Voilà, il a fait un petit peu le ménage, on va repartir tranquillement avec le ré, histoire de sécuriser la game. Mais bon, là, normalement, il n'y a pas trop, trop de risques. Faut juste faire attention. Bon, je me jette un petit peu, encore une fois. Mon, tape un petit 5000 là-dessus. Voilà, le ré, justement, il va, pareil, il va sortir, il y aura trois vidéos de ce délire-là. Full BF, conseillère, full BF, défenseur. Et donc, du coup, là, voilà, on aura fait la première petite game avec la ulti, qui est franchement, voilà, toujours grave sympathique à sortir, bien que la meta ne soit pas non plus parfaite pour elle, on a toujours, voilà, des ouvertures et on finit sur un petit 1-7, 7-4 score. Et on va enchaîner avec, bah, la dernière régalade, hein, c'est l'un des plus récents que j'ai passé le versant, donc le Wuzhou. Wuzhou avec son petit 7-2 pièces attaquant, assez rudimentaire, parce qu'on est sur le petit compte, le 7-2 pièces, du coup, c'est pas particulièrement amélioré, mais au niveau des teams soutien, il y a un petit peu de changement. Et on va commencer par une magnifique quadruplate. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, la quadruplate avec le Wuzhou, on exploite un petit peu les décors. Et on va jouer, bien évidemment, sur un grand classique, sur le Sunny. Ah, je suis obligé, déjà, c'est la map qui me régale, mais là, genre, généralement, je la vois, je me fais une session Wuzhou, c'est obligé. C'est genre, elle sort, mais il faut que je le sorte. Parce qu'elle est vraiment trop, trop bien. C'est vraiment partout, en fait. Autant Wano est bien, mais je vous jure, Sunny, c'est la map ultime pour les persos qui peuvent traverser les décors comme ça. C'est la première fois que je remarque ce détail. D'habitude, c'est assez rare que ça fasse ça, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Les crocs de la compétence à distance, ils sont remontés vers le haut. Alors que d'habitude, ils font juste du sur place. Ils font juste devant, et là, généralement, avant, bien souvent, quand on joue le genre de compétence, ça ne touche pas. Enfin, ça ne touche pas, genre, s'il y a un petit décor en pente ou sur LB, c'est chiant. Et du coup, là, c'est quand même passé, ce qui nous met très bien. On essaye de gratter des petites autos à travers les décors. On peut gratter les premières autos qui passent à travers les décors. C'est pour ça que cette map, elle est géniale. Le Luffy en face aurait été plus ou moins attentif. Après, derrière, je ne sais pas ce qu'il fout. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Je ne sais pas ce qu'il fout x2. Est-ce qu'il cherchait la mama ? Ou est-ce qu'il s'est dit, peut-être moi aussi, je traverse les décors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était quoi le plan. Bon, mais j'ai claqué un petit peu trop tôt. La compétence appuie, même là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ce dash est un petit peu chiant, des fois. Il est un petit peu chiant. Il se redirige, on l'enverra un petit peu bizarrement. Je crois que c'est sur ce gameplay aussi. Bon, on va aller se terminer tranquillement sur ce petit Luffy. Les Krogan sont déjà de retour. On va aller pouvoir gratter quelques petits dégâts. Et là, voilà, on va aller privilégier. Bien évidemment, le Sanji. Le Sanji qui s'est pris une cartouche à 25 à crit. Juste sur un coup. Juste sur un coup, comme ça. C'est réglé. C'est Wuzhou, hein. Il a les dégâts supplémentaires, je crois. Il me semble, sur les Mugi. Bon, le petit King qui nous esquive. On fait attention. Je ne sais pas pourquoi je casse le mur. Ah oui, si, c'est vrai. Je crois que j'avais un pop-up. J'avais une notification qui est venue sur l'écran. J'ai dû virer, je ne sais pas quoi. Bon, là, il se retrouve encore en PLS. Le Fies BF bleu contre Wuzhou, c'est une galère. Autant le VR, c'est déjà un petit peu plus... Là, il y a des timings, en fait. Il y a des timings contre le VR. Il faut essayer de le prendre sur la compétence. Pas le Bajrang, mais la même compétence. C'est compétence 2, je crois. Enfin, bref, celle quand il tape le sol où il devient gérant. Là, on a de la chance, ça passe. En fait, c'est un peu aléatoire. Là, on a pu voir. Il a placé deux séquences. Donc, on a mis deux fois 10K. Alors que des fois, tu vas mettre juste une seule fois 10K. Donc, c'est pas ouf. Et sinon, pour être sûr de prendre toutes les séquences, en fait, quand il est sur cette compétence, je te dis, la compétence 2, c'est quand il a plus le Bajrang, toi. Si tu as le bon timing, tu peux mettre jusqu'à 3, voire peut-être même 4 séquences dessus. Et donc, du coup, tu es quasiment sûr de l'oblifier. C'est pareil quand un Kloé capture ou quand Kloé capture aussi, c'est pareil. Quand il capture, il est ultra vulnérable. Tu lui mets un Krogan, s'il n'esquive pas, il est dans la sauce. Bon, après, c'est une compétence. C'est ce qui va essayer facilement. Donc, il faut essayer d'exploiter les décors pour surprendre un petit peu. Mais sinon, il y a un potentiel qui est assez fou sur ce genre de map. Bon, là, voilà, quand ça touche une seule fois, bon, les dégâts sont assez modérés. On tape un petit 7000 sur Kaido. Tant dire qu'on a vu mieux. Bon, petit boost d'équipe qui débarque. Là aussi, au niveau des autos. Alors, si je comprends bien, quand on est très loin, la première auto, il n'y a qu'une seule séquence. Mais quand on est suffisamment proche, c'est en double séquence. Bon, là, ça va. On aura un RUCA GG à surprendre le Luffy avec la petite projection. Et derrière, il y a récupérer le tas de prison pour sécuriser cette game. La petite save. En plus, on est sur une team quasiment full équipage des 100 bêtes. King, il nous manquerait plus qu'un petit... Attends, il n'y avait pas de Kaido ? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est marrant de voir qu'il y a une méta aussi, entre parenthèses. Si, tout de même, un minimum diversifié. Et d'un même équipage. C'est là où c'est le plus étonnant. On va attaquer avec le Katakuri. Bon, Katakuri, un monstre, clairement, depuis son up. C'est la petite machine de guerre qui casse des bouches. Franchement, c'est un plaisir à jouer. C'est un plaisir. Bon, il y a quelques match-up qui sont un peu chiants. Mais dans l'ensemble, comme on croise beaucoup de VR... Enfin, beaucoup de VR, je vous jure, dès que tu changes, il y a une catastrophe. Je joue bleu, je croise du VR à balle. Je vais jouer rouge, je croise du rouge à balle. Ou un petit peu de bleu. Et sinon, pour jouer... Pareil, quand je vais jouer bleu, je vais croiser pas mal de bleu ou de VR6. Enfin, ça dépend. Mais en gros, c'est assez rare. 6 ou 7 games sur 10, tu vas avoir des games négatifs. Je sais pas comment je fais, comment c'est possible. Même quand je joue du King ou... J'espère justement un petit peu des teams où tu vas pouvoir casser des éléments verts. C'est pas possible. Bon, derrière, parfait. Ils mettent pas la pression. Donc, nous, on leur met la pression. C'est histoire que l'allier puisse récupérer le tas. Bon, il l'a pas récupéré, mais il a pu mettre un petit peu de pression. Et derrière, il va nous offrir les deux KO. Le deuxième est un petit peu un vol. En vrai, j'aurais peut-être pu lui laisser taper la maman. Mais vas-y, comme ça, on gratte les dégâts. Les dégâts, hein. Les dégâts. On a le bonus d'attaque, c'est 30%. T'as des dégâts augmentés qui sont énormes dans les zones d'attaque de trésor et demi. Surtout, bah, en plus, avec le set que j'ai sur le personnage, c'est le set classique sur les attaquants. Dégâts zone supplémentaire, quoi. Et franchement, le personnage, il met des cartouches. Après, le seul défaut, c'est la résistance, quoi. Tu prends assez vite des cartouches. Tu prends un Hora de Zoro, tu prends vite très cher. Le FI, c'est pareil. Tu prends quand même relativement assez cher. Voilà, on a pris quelques autos du Zoro. Quelques autos du Zoro. Et il nous a rétamé. Il nous a rétamé. Il n'a même pas mis de compétences. Il n'a même pas mis de Hora, rien. Je pense que c'est un problème. Après, il faut gérer ses esquives. Si tu gères bien tes esquives, ça va. Mais, je sais pas. Genre, après, ça dépend des persos. Il y a des persos, je les trouve. C'est un peu plus facile, plus fluide d'esquiver. Et puis, je sais pas. Je trouve que ça fait encore un peu trop en scénère. Je galère un peu à esquiver avec lui. Après, peut-être que c'est parce que je me focus trop dessus. Là, on va partir en retard. Elle s'affiche, mais bon. Ça fiche trop tard. De toute façon, il aurait fallu l'invincibilité. Mais la restauration des PV pure, c'est pas suffisant. Enfin, c'est suffisant si jamais t'as vraiment full dodge. Mais le problème, étant donné que t'as pas de résistance pure, tu prends trop vite beaucoup de dégâts par énormément de persos. On se retrouve en solo. On fait attention. On voit que ça descend. Voilà, on va essayer de choper direct le Zoro. On prend qu'une tape. On prend un 2 000. Un 12 000 plutôt. Et on va l'enchaîner, le terminé, direct derrière. Et regardez-moi ça. On se prend des autos alors qu'il est mort, le machin. C'est quoi, c'est quadrille ? Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Ça me fait ça très régulièrement avec Zoro en ce moment. Alors, ça doit être un bug propre au Zoro. Je sais pas pourquoi. Genre, 2-3 fois comme ça, il me tape alors qu'il est mort. Incompréhensible. Incompréhensible. En tout cas, niveau dégâts, celui-là, il régale. Il régale de toute façon. C'est un peu le principe des attaquants, tu me diras. Mais avant, enfin avant, il y a eu beaucoup de méta où c'était compliqué de trouver pas mal d'attaquants complets et qui pouvaient, on va dire, un minimum tenir la route dans la méta. Alors que là, vraiment, il y en a une liste qui est assez longue. On ne pourra pas, comme je l'ai dit, on ne pourra pas tous les voir aujourd'hui. Il y en a plein qui pourraient mériter d'être vus. Mais bon, voilà. Je vais voir. Déjà, ceux que j'avais envie de jouer dans un premier temps. J'aurais peut-être dû claquer compétence 1. Bon, ça va, ça passe derrière. On arrive quand même à récupérer. Mais on n'avait pas eu suffisamment de dégâts. Il y a des petites situations où tu ne vas pas non plus claquer les bons gros one-shot comme tu aimerais. Mais on a quand même des gros gros dégâts. Fini sur un petit 5400 de score. Et un petit 3-7. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu la guerre avec le kata. Et ensuite, on va passer avec le cracker. Cracker qui, bon, voilà. Cracker, c'est un petit peu l'un des BFultime, si ce n'est le BFultime. Du coup, on est sur le petit compte. La team soutient les pièces, tout ça. On est relativement bien. Et on va voir, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Même contre le Fiesta BF, contre tous les personnages. Contre tous les personnages. Ce personnage n'a aucune paille, si on peut dire. Il n'y a aucun gros counter prédateur comme on pourrait l'avoir sur certains persos. Genre, même tu mets un chance vert. C'est chiant. Et ce n'est pas imbattable. Enfin, genre, si tu ne fais pas de la merde, c'est réalisable de le buter. Tu vois. Alors qu'il y a des personnages, tu mets match-up négatif, c'est mort. Tu ne pourras rien faire. On ne se précipite pas trop sur le soldat. Et bah, j'ai fait n'importe quoi, mec. J'ai fait absolument n'importe quoi. J'ai voulu le tempo un peu. Essayer de mettre la pression. Ce que j'aime bien faire, c'est de marcher juste devant. Enfin, de vraiment suivre ton soldat. Et donc, bah, en fait, par exemple, quand il y a compétence un cadeau. Ou ne serait-ce que compétence à distance, etc. Il y en a plein qui vont être obligés de claquer. Donc, bah, de faire détruire le soldat. Pour l'instant, je n'ai pas une maîtrise parfaite. Mais je le sors de plus en plus, le cracker. Donc, je commence à essayer de m'améliorer un petit peu. Je ne me précipite pas trop sur la Yamato. J'ai un doute. Est-ce que le soldat, il nous inflige les effets enjelures ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est pour ça que je ne osais pas trop battre. On va le voir. Ouais, non, en fait. Ouais, j'aurais pu. J'ai hésité un peu. J'ai hésité. Ah, attends. Ça nous a touché. C'est la compétence 2 qui nous a touché. Parce que c'est vrai que si on se fait enchaîner par les enjelures de Yamato, anti-malus ou pas, tu prends vite ton tarif. Là, on a pris 2-3 enjelures. On a dû prendre une compétence 1. Et on a pris sacrément cher. Bon, après, en contrepartie, on a des dégâts qui sont ultra-violents. Le 50% de bonus d'attaque, c'est énervé. Puis, surtout, il y a une petite refonte secrète un peu sur le cracker, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. C'est que son soldat, avant, c'était un mur. Mais sans être vraiment un mur. Il n'avait pas les propriétés d'un mur. Tu pouvais passer à travers, taper une esquive et passer à travers le soldat très facilement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, vraiment, il agit comme un mur. Et donc, des fois, même quand les ennemis sont à terre, ça va les déplacer. Et même quand ils vont taper une esquive parfaite, ça va être plus compliqué pour eux de s'échapper du biscuit. Même si, de temps en temps, avec des chants et tout, avec des déséquilibres, ils peuvent s'en sortir un petit peu. Donc, on dit gratter des bons petits dégâts là-dessus. Bon, je n'ai pas encore placé mes meilleurs biscuits, clairement. Mais bon, après, les dégâts contre les éléments rouges, c'est une valeur sur un cracker. Surtout, Mama, King, Queen, enfin bref, énormément d'éléments rouges en ce moment. On prend un tarif qui est juste monumental. Là, ils nous indescrivent notre petit soldat. Bon, voilà, niveau resto. Pourtant, on a pris tellement de tarifs partout. Mais voilà, c'est un plaisir. Tu regardes le soldat, juste faire le tap. Juste, on voit les bons soldats et les dégâts, ils sont juste ridicules. Là, on a le petit Luffy SB. Je vais essayer de le surprendre. Donc, bon, il a été réactif. Il tape la bonne dodge. Il fallait profiter, tenter de profiter du bonus d'équipe. Parce que là, on aurait eu le potentiel de lui mettre vraiment des bons gros dégâts. Derrière, on n'est pas réactif sur le Bajoran. On se le prend. J'essaye de gratter. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. On se prend quand même. On se prend le Kaminari. Mais en vrai, limite, il faut se laisser le prendre. Et après, derrière, on va enchaîner les biscuits. On va enchaîner, on va enchaîner. Bon, là, le malus d'attaque est revenu. Le malus d'attaque est revenu. Mais il sera quand même suffi à terminer le Luffy SBF. Des fois, n'importe quel perso prend vraiment un tarif de ouf. En fait, il y a quelques counter à Cracker qui sont un peu chiants au niveau des gâts. Parce que les séquences, c'est toujours. Par exemple, je pense à Shinjao. Shinjao, c'est assez chiant pour Cracker. Mais après, sur les autos, ils tapent fort. Donc, c'est une valeur sur ce perso. C'est un petit monstre à sortir, même si, pareil, niveau méta, c'est pas parfait. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments verts. Et on va finir avec le personnage ultime. Le monstre des attaquants parmi les BF. Ouais, c'est peut-être lui, le BF ultime, maintenant. Je sais pas. C'est un peu difficile à dire. Mais peut-être parce que, en fait, sa mécanique d'esquive sur le bouclier, c'est vraiment ça qui rend le personnage vraiment trop trop fort. Si t'arrives à bien jouer autour de ça. Parce que, justement, sur cette game-là, c'était... J'ai été un bon cerveau. C'était les premières games de la journée. Dans les premières games de la journée, je suis en mode, voilà. Je joue, je chill, laissez-moi tranquille. Bon, après, on s'est rattrapé un petit peu. Mais sinon, en fait, il va falloir vraiment jouer exclusivement autour des esquives parfaites. Vraiment, enfin, essayer de forcer des choses. Bon, là, voilà. J'ai pas lancé mes compétences dans le vent, mais j'aurais dû jouer, comme je te dis, exclusivement autour de l'esquive. Donc, c'est-à-dire essayer de me rapprocher de la maman. Tenter des petites autos. Voir si elle nous balance un petit measure. Là, je tente, mais non. Juste, donnez-moi mes flammes. Si on a nos flammes, et derrière, je fais quoi ? C'est sûr qu'on allait se prendre le full go-rap, parce que je mettais fail. J'envoie quand même la compétence 1 par désespoir. Et là, ça y est, enfin, on fait notre petit sesquive et on va pouvoir balancer un petit peu des dégâts. Le petit 5000 qui tombe sur le fien. Les dégâts, c'est n'importe quoi. Pareil, encore une fois, je me jette. Mais on gratte des dégâts qui sont complètement ridicules. N'importe quel perso. Enfin, je suis étonné des dégâts. Enfin, étonné. C'est même pas... C'est peu dire. C'est peu dire. Là, on a balancé un 33 000 sur le Luffy. Là, voilà. C'est ce genre de trucs qu'on veut. Les bons petits measures comme ça, des trucs faciles à esquiver. Hop, on récupère nos effets de flammes. Et après, derrière, il faut enchaîner. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu vas pouvoir tanker. Tu vas pouvoir tanker sans absolument aucun effet. Et ce qui va te permettre, en fait, d'esquiver encore plus facilement, si tu fais attention. Et c'est ça. Et c'est là, on va dire, la grosse force du perso, c'est que si tu fais bien gaffe à esquiver quand il faut, à pas te jeter trop facilement, ben, en fait, il peut être littéralement crevable. Sachant que son esquive revient plus rapidement. Elle revient 50% plus vite que tous les autres persos. Sauf ceux qui ont l'esquive. Mais voilà, comme tu peux voir. Et du coup, en fait, ça te laisse largement le temps de refaire une esquive parfaite derrière si tu fais pas le con. Du coup, forcément, c'est trop fort. Bon, là, on enchaîne. C'est juste les autos. Là, on se fait carry les dégâts. C'est les dégâts des autos qui carry, hein. Franchement, c'est juste ce bonus de 50% d'attaque, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce bonus ? Même, limite, c'est chiant. Des fois, il y a trop de dégâts. Bon, je claque l'esquive, mais un peu tard, je me réveille à 50 ans plus tard. Bon, on a encaissé, voilà. On a encaissé Camina. Compétences 1, compétences de Roger. Après, il se jette sur nous. Il se jette sur nous. Mais voilà, après, il faut aller chercher les mézières des mamas. Toutes les compétences, c'est un peu facile à esquiver. Il fait des carnages. Bon, je loupe tout, hein. Je loupe tout, mais voilà, le personnage est trop fort. Tu peux profiter aussi, justement, du bouclier, comme si tu avais, en fait, une compétence à invincibilité. Donc, tu peux casser, voilà, par exemple, là, la mamas a envoyé son full Gora. J'en ai profité. J'ai pas lancé ma compétence 2, parce que, du coup, il y a eu ouverture. Et on garde pas mal de dégâts. Par contre, level 100, les dégâts, ça doit être n'importe quoi. Déjà, là, il est seulement level 80. Les dégâts, c'est... Je comprends pas pourquoi il faut autant de dégâts. Ça n'a aucun sens. Même là, je me réveille trop tard. Je suis pas du tout réactif. Et en plus, ça fait un petit peu comme à écrire dans les débuts. Je me concentre absolument. Enfin, absolument. Je veux absolument faire mes esquives, faire mes esquives. De bonnes esquives, je fais de la merde, je me concentre trop là-dessus et pas sur le reste. Et derrière, quand tu pars rejoint un petit peu à l'instant, on va te dire que tu vas taper tes bonnes esquives, tu vas faire du sale, t'es limite imbattable. Alors, on a pu le voir sur la fin du matchup Big Mom, j'ai bien géré mes petites esquives. Derrière, t'as les dégâts, littéralement, pour annuler tous les matchups. Là, on a fait une game de presque... J'ai envie de dire presque de merde, parce qu'au vu du nombre d'erreurs que je fais, et pourtant, on finit à 11 cas scores et 8 chaos. C'est absolument incompréhensible, ce perso est une machine de guerre.